Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues et aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai envie de partager avec vous 4 erreurs que l'on fait communément quand on pratique l'oral, quand on a une conversation avec un partenaire d'anglais, un partenaire de langue. Le fait que vous parliez déjà avec un partenaire de langue, c'est extrêmement bien parce que la pratique, la pratique, la pratique, je vous en parle tout le temps, c'est ça qui est extrêmement important. En revanche, je me rends compte qu'il y a 4 erreurs qui vous font stagner, qui ne vous permettent pas d'évoluer aussi rapidement que vous aimeriez. Une fois que vous allez la mettre en place, vous allez voir, vous allez progresser beaucoup plus rapidement, beaucoup plus rapidement tout simplement. Si aujourd'hui vous cherchez un partenaire de langue, je vous ai fait une autre vidéo sur le sujet que je vous mets juste ici. Je vous invite à aller la voir pour savoir comment trouver un partenaire de langue avec qui parler. Je vous rappelle, avant de vous donner ces 4 erreurs, je vous rappelle que c'est le dernier jour pour vous inscrire au Grand Défi Anglais. Ça démarre le 1er septembre. C'est quoi le Grand Défi ? Eh bien, c'est un défi par jour pendant 30 jours pour booster votre anglais, pour débloquer votre oral, pour découvrir des techniques d'apprentissage qui sont vraiment hyper ludiques. On est très très loin du schéma scolaire. Vous allez évoluer avec une team motivée dans la bienveillance, dans le partage. Voilà, tout ça ce sont nos valeurs du marathon des langues. Donc si vous voulez passer un mois de septembre exceptionnel, je vous invite à vous inscrire. On vous met les liens juste en dessous en description. Alors, la toute première erreur que je vois quand on a un partenaire de langue, c'est tout simplement de faire une seule étape. Une seule étape, c'est-à-dire que, ben voilà, on a planifié son échange, c'est très bien. On ouvre son ordinateur, on fait son Skype et bam, on passe à autre chose. Il y a d'autres étapes que vous pouvez faire avant, pendant et après pour booster votre anglais, pour aller encore plus vite, pour tirer un maximum de profit de cet échange. Vous savez que j'aime bien, moi, le double, voire le triple, voire plus bénéfice. Quand je fais une action, j'ai besoin que ça me rapporte beaucoup plus derrière. Et c'est ce que j'ai envie de vous partager avec cette première étape. C'est qu'avant de faire un échange avec un partenaire de langue, en fait, il y a différentes étapes que moi je fais avec mes propres partenaires. La première chose, c'est qu'on définit en amont un sujet sur lequel on va parler. Généralement, on prend une thématique sur laquelle je suis en train de travailler. Si par exemple, il y a un sujet, des mots de vocabulaire que je ne connais pas, que j'ai envie de développer, et bien tout simplement, on va définir ça. Et dans une deuxième étape, moi, je vais commencer déjà à chercher les mots de vocabulaire que je ne connais pas. Je vais les écrire sur mon calepin de vocabulaire. Je vais essayer de faire des phrases. Et une autre chose qui est extrêmement efficace, ce que vous pouvez faire, par exemple, pendant vos moments de... Quand vous êtes en train de conduire ou quand vous faites... Voilà, quand vous pouvez optimiser votre temps, vous faites du sport, c'est de pratiquer oralement, faire sortir dans votre mâchoire déjà les phrases. Imaginez les phrases, les mots de vocabulaire que vous allez avoir avec votre partenaire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la pratique orale, elle viendra spontanément, elle sera fluide qu'une fois que vous aurez sorti tout ça dans votre mâchoire et pas parce que vous l'avez fait qu'une seule fois. Plus vous le ferez et plus ça sera fluide. Donc le fait d'avoir fait ce travail en amont, avant d'échanger avec votre partenaire, eh bien, ça sera un peu plus fluide. Et du fait de la répétition, du fait d'avoir pratiqué différents domaines de l'anglais, comme l'écrit, la mémoire du poignet, l'oral et l'oral plusieurs fois, et dans différents contextes. Et en plus, la dernière étape avec l'encre émotionnelle, en fait, du relationnel avec votre partenaire, l'encre émotionnelle, c'est l'encre la plus efficace de la mémorisation. Donc ça va vous permettre de mieux mémoriser ce que vous avez appris. Et je pense également à une autre chose, parce que souvent, vous me posez cette question, à dire, mais de quoi on peut parler ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment choisir ces sujets ? Alors, dans le marathon anglais, on leur a fait une liste avec plein de sujets où ils n'ont plus qu'à piocher dedans. Mais ce que vous pouvez faire aussi, pour ceux qui travaillent avec les fiches pédagogiques d'anglais, vous pouvez les retrouver sur notre site Marathon des Langues, sur l'onglet Formation. En fait, c'est des fiches hyper simplifiées dans lesquelles vous allez retrouver, eh bien, des points de grammaire, des points de vocabulaire, tout ce qui est essentiel et pour la pratique orale. Moi, ce que je conseille à mes élèves, c'est de s'appuyer sur la fiche pédagogique que vous êtes en train d'étudier en ce moment pour votre oral, pour votre conversation avec votre natif. Si, par exemple, en ce moment, vous travaillez sur le passé et que, voilà, c'est pas fluide, eh bien, faites cet échange sur le passé. Demandez à votre partenaire de vous poser des questions au passé. Et une astuce qui est extrêmement efficace, c'est ce que vous pouvez faire, c'est d'enseigner, essayer de vous mettre, d'expliquer au partenaire, comme s'il ne connaissait pas la règle, de quoi il s'agit. Parce que le fait de l'expliquer, ça va vous permettre de voir si vous avez bien compris ou si vous êtes dans une illusion d'apprentissage, enfin, de connaissance. Parce que souvent, quand on est dans une position passive, on lit, on se dit, ah oui, ça, c'est bon, je connais, on passe à autre chose. Sauf que quand, s'il s'agit de pratiquer, on n'arrive pas à pratiquer parce que, justement, il y a cette illusion. Donc, le fait de le restituer, ça va vous permettre de voir où il y a un blocage, si vous l'avez bien compris et si vous devez retravailler dessus ou pas. Et ensuite, après l'échange, de la même manière, ce qui est important de faire, c'est d'aller récupérer les mots de vocabulaire que vous avez échangés pendant votre échange de Skype. Dans le chat, par exemple, moi, je demande toujours à mes partenaires d'écrire parce que je suis très visuelle, donc j'ai besoin de voir les mots. Je l'ai réécrit sur mon calvin et les jours suivants, je revois les mots de vocabulaire et j'essaie de les réutiliser, de refaire des textes, d'écrire des textes avec ces mots-là. Comme ça, on passe encore à un autre degré de mémorisation, on passe à l'écrit, on passe sur un autre domaine. Et étape ultime, alors je sais que je vous donne plusieurs étapes et ça peut vous paraître lourd, mais en fait, c'est des étapes qui vous donneront le plus de résultats. Donc après, à vous de voir si vous voulez travailler en mode 20-80 ou pas. C'est d'enregistrer la séance avec votre partenaire, c'est-à-dire enregistrer votre écran et de la revisionner. En fait, c'est comme, vous savez, dans le sport, les équipes regardent le match après. Pourquoi ? Parce que pendant, quand ils sont dans le match, ils ne peuvent pas se focaliser sur certaines choses et quand vous regardez après, ça permet de défocus, de dézoomer et de voir en fait, où vous auriez pu vous améliorer, comment vous auriez pu dire les phrases différemment et souvent, vous allez avoir ce déclic à vous dire mais pourquoi j'ai dit ça ? Je savais comment le dire, pourquoi je me suis trompée ? Parce qu'il y a une notion de stress malgré tout, même si vous êtes assez confort avec le partenaire, il y a l'émotionnel qui est là, on est dans le rapide, dans le spontané, donc du coup, c'est normal de faire des erreurs tout comme on fait dans notre langue maternelle. Là, je pense que j'ai fait plein d'erreurs là pendant cette vidéo mais je suis en plein dedans et ce qui est important, c'est le message que je vous communique, c'est pas forcément d'avoir un français qui soit parfait tout le temps. Voilà. Rappelez-vous de cette petite règle quand vous apprenez l'anglais. La deuxième erreur que je vois, c'est de penser que votre échange avec ce natif soit l'équivalent d'un examen parce que je me rends souvent compte qu'on essaie d'être parfait pendant cet échange, dire, il faut que ça soit fluide, il faut que, voilà, il faut que ça soit parfait. Alors que non, en fait, cet échange, il est fait pour quoi ? Cet échange, il est fait, c'est une phase d'apprentissage. Il est fait pour que vous fassiez des erreurs, justement. Pourquoi ? Parce que ces erreurs vous permettent de vous améliorer pour quand vous serez en situation, quand vous vous retrouverez en voyage, en situation professionnelle, vous puissiez être fluide. Mais c'est un process, en fait, c'est pas parce que vous allez faire quelques échanges que ça sera fluide du jour au lendemain. Bien au contraire, c'est comme tout, plus vous allez pratiquer et plus vous allez vous améliorer. Donc, vous voyez vraiment, encore une fois, dédramatiser. si ça, ça vous parle, le fait que ça soit vraiment hyper stressant, qu'il y ait trop de drame, enfin, allez voir la dernière vidéo dans laquelle je vous parle de comment dédramatiser son anglais. Et là, de la même manière, eh bien, voyez ça comme une phase d'apprentissage. La troisième erreur que je vois trop souvent, c'est qu'une fois qu'on a débloqué son oral, donc au début, c'était, voilà, une étape de la peur, on l'a débloqué, on parle avec un partenaire, c'est très bien. Eh bien, on se retrouve dans une nouvelle zone de confort, on s'est recréé une zone parce qu'on parle tout le temps avec la même personne, on a créé du lien et c'est très bien. En revanche, c'est facile. Et le jour où vous allez vous retrouver dans une autre situation avec un autre accent, vous allez peut-être bloquer et vous dire « Ah, mais en fait, ok, c'est pas si simple que ça. » Donc, je vous invite, c'est toujours repousser dès que vous sentez un petit peu que c'est trop facile, c'est d'aller repousser le curseur parce qu'on peut toujours s'améliorer, on peut toujours aller plus loin. C'est d'aller chercher d'autres partenaires de langue avec d'autres accents, vous réhabituez à d'autres personnes, toujours aller pousser un peu plus loin pour vous améliorer. Et la quatrième erreur, je pense que c'est la pire erreur en fait, c'est de le faire trop peu, trop peu, c'est-à-dire de passer une fois, de faire un échange une fois par semaine voire moins. Alors là, c'est radical, c'est inefficace au possible. Je vous invite vraiment à le faire. Encore une fois, c'est la pratique. Plus vous allez pratiquer, plus vous aurez des résultats. Donc, l'idée, c'est de le faire plusieurs fois par semaine. Si vous me dites que ça fait trop, écoutez, revoyez vos objectifs et dites-vous que ça sera plus long pour atteindre vos objectifs et ça, c'est OK, c'est à vous de définir ça. Mais on avait lancé un défi dans le marathon anglais parce que voilà, on a des élèves qui sont hyper motivés, qui sont au taquet. On est là pour leur donner les coups de pied aux fesses nécessaires, on les aide à débloquer. Et du coup, on s'était lancé un challenge, c'était d'échanger une fois par jour pendant 5 jours, enfin 5 jours par semaine, 5 fois par semaine, de faire un crino de 30 minutes avec un partenaire de langue et je peux vous dire que là, l'énergie était à son paroxysme, les résultats étaient incroyables, plus on pratique et plus vous aurez des résultats rapidement, ça peut aller très, très vite. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces cas d'erreur, est-ce que c'est des erreurs que vous faisiez, c'est quoi la pépite, c'est quoi le truc, le conseil que vous allez mettre en application tout de suite. Je vous rappelle que les inscriptions pour le grand défi vont fermer, donc pensez bien à vous inscrire maintenant si ce n'est pas encore fait pour recevoir un défi par jour pendant 10 jours pour débloquer votre oral au sein d'une communauté bienveillante, au taquet, motivée et je vous demande de partager, de liker cette vidéo pour nous soutenir, pour aider toute l'équipe, pour aider encore, enfin, aider encore plus de personnes comme vous à débloquer leur langue et à s'épanouir tout simplement avec les langues et à retrouver de l'estime pour soi et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et peut-être je vous retrouve dans quelques jours dans le grand défi. Ciao !